bonjour tout le monde ici Avroke Efren aujourd'hui je vous fais une petite critique de la nouvelle paire de couteurs que j'ai acheté c'est les Schneider HD 598 SE c'est l'édition spéciale en fait ce prix là il se détaille à 379,99 et puis je les ai eus en fait à Rabais ou à Black Friday à 109,99$ donc c'est un excellent deal si on regarde la qualité prix maintenant je vais vous faire plus un review est-ce que ça vaut quand même la peine même si ils sont 109,99$ donc en gros je vais vous montrer un peu l'écouteur commandé donc comme vous pouvez voir c'est un écouteur qui est complètement par dessus l'oreille donc c'est vraiment intéressant de ce côté là votre oreille rentre complètement à l'intérieur donc ils sont extrêmement confortables la qualité de fabrication est bien mais c'est tout en plastique il faut dire ça tout est vraiment en plastique donc il n'y a pas de métal même dans les embouts ça peut faire peur pour justement à ce qu'ils vont se briser ou pas c'est sûr qu'ils n'ont pas l'air le plus solide c'est pas la part d'écouteurs que j'ai vu qui a l'air le plus solide mais en même temps ils sont extrêmement légers et puis j'ai jamais vu honnêtement des écouteurs aussi confortables que ceux-là qui ont l'impression de rien avoir sur les oreilles c'est super léger ça fait le contour des oreilles ça l'englobe bien ça prend la forme de la tête donc de ce côté là c'est parfait au niveau du son honnêtement c'est le son de ces écouteurs là c'est vraiment vraiment bon c'est très 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 clair attendez vous pas avoir beaucoup de base c'est vraiment un écouteur de qualité donc souvent quand vous entendez un écouteur par exemple les beats avec beaucoup de base c'est justement pour camoufler le manque de clarté finalement du son donc ces écouteurs là c'est les meilleurs écouteurs que j'ai jamais eu sont mieux que mes hyper x cloud 2 j'ai essayé les razer kraken écoute tous les écouteurs de gamers j'ai essayé ça c'est pas nécessairement des écouteurs de gamers parce qu'il vient pas d'un micro donc c'est vraiment des écouteurs j'ai essayé par exemple dans un jeu comme h1 z1 c'est vraiment malade quand tu entends les gens tirer à côté de toi tu as vraiment l'impression d'être dans le jeu donc c'est vraiment une excellente expérience à 379 99 je vous dirais de pas acheter ça la qualité est un petit peu bizarre mais je pense que c'est comme voulu pour justement qu'il y ait un meilleur confort avec les écouteurs à 109 99 comme j'ai trouvé à sauter dessus est impossible que vous allez avoir un meilleur deal que ça c'est vraiment le meilleur deal que j'ai vu sur le marché l'écouteur finalement vient avec un embout 3.5 puis vous avez aussi un embout qui va par dessus qui vous permet de plugger ça dans un temps justement dans dans des consoles de son que je sais que je connais pas exactement la grandeur de ce bout là mais c'est les bouts gros c'est les gros ronds aussi qu'est ce qui est intéressant le fil ici se déploie donc vous le tournez vous pouvez l'enlever vous pouvez seulement rentrer un fil auxiliaire lui il se tourne parce que c'est le fil chenizer mais vous pouvez avoir n'importe quel fil que vous trouvez au marché à 3$ ça va pas à la job donc si vous êtes du type à rouler sur votre headset votre fil puis ça tire puis ça casse votre headset c'est un bon écouteur pour vous c'est garanti trois ans par chenizer donc honnêtement sur le marché je pense que c'est vraiment un très bon deal j'hésitais entre ça puis les audiotechnica je me rappelle pas exactement du nom là mais c'est les m50x donc c'est ATX je me souviens bien mais sont rarement en rabais puis j'avais mon cousin les avait puis j'avais trouvé lourd puis pas très confortable ça c'est un peu le compétiteur chez chenizer au versus audiotechnica honnêtement rien à dire achetez ça si vous voulez revoyer en billes il va sûrement avoir de quoi au black friday mais au boxing day qui va ressembler à 109,99 ou au pire un peu plus cher allez-y n'hésitez pas c'est vraiment l'écouteur à avoir je les cote à 9 sur 10 pour la qualité du son qualité de fabrication je vous dirais un 8 c'est le temps qui va me permettre de savoir si ça se brise vite ou pas pour l'instant tout va bien ils sont vraiment bien j'ai rien à dire sur ces écouteurs donc si vous avez des questions n'hésitez pas dans la section commentaire en dessous dans mon channel je vais vous répondre à toutes vos questions au niveau du son et le type d'écouteurs que vous cherchez et puis n'hésitez pas non plus à follower le channel subscriber donc un petit clic c'est fait et puis ça va me permettre d'avoir plus de gens sur le channel donc merci beaucoup ciao tout le monde